cristal tv c'est reparti pour l'après-midi doit pas être loin de 14 heures là on est le 12 décembre c'est dimanche il fait un temps magnifique et il n'y a pas un pas de vent donc du coup je vais en profiter pour pour creuser la question de la nature de la culture donc il ya déjà une partie deux parties que j'ai fait ce matin donc là vous avez mon camion un caravane où j'ai passé deux trois ans dedans la caravane j'ai découvert l'arithmétique là c'est mon squat on va je vais vous parler un petit peu avant comme avant de continuer du programme de la semaine prochaine je vous ai montré une pub pour inspirateur donc je vais comme le mien est cassé je vais en racheter un demain 50 50 balles l'aspirateur et puis on va commencer par appeler l'huissier ensemble voir s'il est revenu de vacances et s'il a l'intention de m'expulser à noël et puis donc sinon je vais partir dans l'idée positive ça va pas se faire et du coup c'est l'idée c'est d'aménager de bien nettoyer la maison et à ce moment là appeler on y va qu'héro on va aller faire un petit tour dans les canaux là haut c'est magnifique il ya des coins super jolis le long des canaux un peu partout donc là si c'est les plus heureux les chats parce que bon même s'ils n'ont pas de domicile ils n'ont pas de m mais ils se mettent où ils volent ils sont libres donc c'est marrant des fois de voir les petits endroits qui se trouvent dans la nature comme ça sont posés tranquille donc cette communion justement entre l'animal et l'humain et la nature qu'on a un peu perdu dans un mode de vie urbain où les chats sont enfermés dans des appartements ou alors dans un un espace assez restreint et où ça correspond pas vraiment alors alors nature quoi on les observe comme ça en état de liberté qu'est ce que je voulais dire oui donc l'objectif ça serait d'aménager un peu la maison je peux loger au moins dans la maison je suis au moins il ya cinq chambres 4,5 chambres et puis encore d'autres chambres avec des sanitaires aussi dans une deuxième partie derrière bon c'est plus insalubre mais mais je veux dire théoriquement on peut loger au moins une dizaine de personnes dans ce et donc il est question de m'expulser alors que bon j'ai tout nettoyé et j'ai réparé le toit j'ai découvert une arithmétique etc etc et on va voir ça commence déjà je vous en ai parlé un couple en bretagne de jeunes qui sont dans une tente attendent une réponse de logement il va y avoir encore des victimes du froid il va y avoir encore des drames les personnes qui vont se retrouver en situation de précarité au niveau du logement énergétique donc on voit bien que le processus il est il est là et donc en fait la critique elle s'adapte donc là mon idée c'était c'était de d'appeler le 115 donc voilà un exemple d'adaptation du social à l'appareil d'état et la machine de guerre c'est à dire qu'il y a on crée des structures qui qui ce qui qui sont radicalement critiques au départ et en fait qui 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 finissent par servir un intérêt plus plus global dont personne ne semble pouvoir arrêter sa course donc voilà mon hypothèse en 2012 c'était faut bien comprendre moi des fois je fais référence à dieu tout ça dans la spiritualité faut bien comprendre que en 2011 c'était vraiment ma démarche elle était c'était j'essaie de comprendre l'anarchie un qui était bon j'étais vraiment dans l'esprit là j'avais j'étais devenu j'étais au départ alter mondialiste et j'ai viré donc radicaliste anarchiste mais je voulais vraiment comme j'étais avant tout philosophe avant d'être un militant et avant d'être un militant anarchiste d'ailleurs je n'ai jamais adhéré un parti anarchiste mais bon le coeur y est donc j'essayais vraiment en tant que en tant que philosophe et intellectuel et penseur de comprendre l'objet de l'anarchie quel quel est cette cc cette engouement politique ce goût pour la liberté immodéré quitte à sacrifier sa liberté sa vie un canton quand on quand on va poser des bombes devant devant enfin comme à l'époque de la bombe à bono ou même l'action directe c'est vraiment un élan il ya un élan du l'âme du coeur du corps de l'intelligence quelque chose qui nous entraîne un vers un esprit de liberté donc l'idée c'était vraiment de de partir de là et de trouver du coup une substance explicative quoi alors à l'engagement anarchiste à son histoire de au cours de la modernité quoi jusqu'à voilà jusqu'à aujourd'hui où où on voit encore donc un des anciens d'action directe qui a fait je sais pas combien d'années de prison roland roland je crois qui tourne encore un là il passe à bordeaux je sais plus enfin j'ai vu il est passé à prade donc il est encore en train de et puis bon des groupes facebook qui relaient encore des messages de d'outils de flores mais enfin voilà tous les tous les anarchistes classiques enfin du 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 20e siècle et avant sur facebook donc essayer de comprendre comme quel quel est quelle est sa participation comme commence comment et puis cette notion de liberté un concours que finalement on retrouve d'un à tous à tous les niveaux un même pas forcément au niveau politique mais aussi économique et puis individuel psychologique comment aujourd'hui il ya il ya quand même un esprit de liberté chez les jeunes qui veut qu'ils refusent l'autorité ils font bon voilà et même le même le gouvernement qui qui finalement s'en prend liberté mais au nom de la liberté quelque part c'est à dire que il nous entraîne vers un vers un avenir qui est censé enfin théoriquement voilà qui est censé émanciper sortir l'homme de sa condition première donc on va essayer de creuser ça là ça y est je suis parti donc on est en mode philo là voilà qu'on mélange un peu avec des peuples l'économie politique j'ai deux groupes mais bon voilà ça se croise le 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 donc 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 il ya cette nature cette nature première on va dire qui au fur et à mesure du temps accumule accumule des savoirs des connaissances des compétences des savoir-faire améliore sa technique son 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 rendement le plus en voilà plus productif meilleur rendement donc c'est le productivisme il est basé là dessus et et pour nous conduire donc à une société de l'information de la communication et 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 d'intelligence à entre guillemets artificielle de cyborgs de cybernétique et de conquête des étoiles un espoir une orientation comme ça vers les exoplanètes et donc comprendre ce phénomène de voilà à travers le temps d'évolution d'une part et d'autre part d'essayer de comprendre aussi étant donné qu'on aurait mal donc interprété le l'origine de l'univers et cette notion de temps elle serait pas adapté donc ça c'est mes travaux laboratoire voilà si je me permets de tenir ces propos c'est parce que j'ai travaillé des années sur toutes ces questions là où peut-être il ya dix ans justement j'avais peut-être du mal encore j'avais pas confiance en moi maintenant que je suis vraiment allé voir dans le vif du sujet ce c'est que l'espace temps du point de vue d'un physicien ou d'un astrophysicien donc je reviens sur ma socio et mon écologie sociale donc là je travaille voilà je vais travailler sur le code de correction d'erreur parce que voilà on est dans un champ de champ de pommiers là de 20 pommiers c'est tout à fait le même problème c'est à dire que la théorie de Shannon sur l'information elle est linéaire et elle a une c'est une approche industrielle en chaîne en série comme ces pommiers là qui sont tentés et comme ce que j'essaie de vous montrer là par tous ces exemples comme comme nos propres vies le clip des pink floyd quoi sur another brick in the wall une autre on rajoute à chaque fois une brique pour construire un mur qui nous enferme donc l'enfermement le cloisonnement le repli sur soi tout ça ça favorise forcément la peur l'angoisse la haine de l'autre donc les dirigeants les grands de ce monde il le savent très bien ils connaissent tout ça ils ont tous les experts avec eux pour les conseiller donc voilà il suffit il suffit de pas grand chose une menace de pandémie une vague de vaccination et puis et puis voilà on a on a transformé la terre en régime totalitaire donc je pense que c'est vraiment la première fois que ça se passe dans l'histoire de l'humanité qu'on est justement à subir une pression mondiale quoi internationale vraiment une dérive politique totalitaire à l'échelle de toute la planète quoi vraiment des bureaucratiser avec l'ONU l'OMC l'OMS donc maintenant qu'on y est on est bien dedans on est parti pour le pire voilà je vais faire une pause le temps de monter ma petite côte là et on va voir on va creuser un peu les les apports de mon de 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 ce paradigme comment comment il faut continuer là dessus sur les solutions aussi parce que c'est bien on travaille les problèmes non mais en fait on compte pas on continue c'est ça l'intérêt c'est de dans ces vidéos c'est à la fois creuser le aller dans le détail du point de vue du problème donc après j'aimerais bien faire des interviews si des choses comme ça mais bon il faut que je prenne confiance déjà rien qu'en observant dans la rue en analysant tous les ou tous les problèmes et puis aussi bon voilà dans les médias et ne pas s'en tenir là quoi en fait parce que forcément là creuser questionner interroger tout 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 les toutes les problématiques de notre époque sans avoir dans une situation d'impuissance totale c'est angoissant et voilà donc ça non seulement non seulement ça n'améliore rien mais ça empire les choses comme une dépression on en dépression qui on pense à ce qui nous a traumatisés ce qui nous a plongé dans cet état là et puis ça augmente encore le phénomène donc les solutions elles sont elles sont en nous elles sont tout autour de nous elles sont à portée de main elles sont elles appartiennent aussi peut-être à l'avenir parce que justement s'il faut s'il faut unifier les sciences trouver des nouvelles technologies plus respectueuses des sciences plus proche du réel elles sont peut-être pas non plus immédiatement accessibles les solutions mais il faut voir ce qui comme un stoïcien un peu ce qui dépend de nous et et après se considérer comme un soi même faisant partie intégrante d'un système parce que nous sommes nous mêmes un système voilà et donc la spatio temporalité elle elle permet de résoudre des conflits et des paradoxes dans la pensée dans le langage là où on trouve pas de solution théorique et donc du coup matériel quoi tt expérimental on trouve pas de méthode là elle pourrait nous en résoudre en atténuant ce problème cette contradiction fondamentale en toute chose en la rendant plus intelligible donc c'est ça qu'il faut que je travaille avec vous sert de trouver du coup des des solutions émergent comme ça de façon un peu spontanée et qu'elle soit soumise à l'évidence en fait que ça c'est c'est un maillotique ça ça vient dans le dans le dialogue dans le discours et les solutions apparaissent comme ça d'elle même donc ouais je sais où ils m'emmènent je vais enlever ma veste parce que j'ai un peu chaud il fait vraiment redou ça fait plaisir cette chaleur là parce qu'il a fait froid pendant un moment on est à l'entrée de l'hiver donc voilà alors je vais essayer de je vais essayer de creuser tout ça au niveau autant au niveau pratico pratique au niveau théorico théorique ok donc voilà voilà ce que je propose moi en fait c'est de partir d'un état de nature un peu un état un état pur quoi en fait où il n'y a aucune strictement aucune technologie aucune technique on va même imaginer le homme avant la découverte du feu comme ça au moins on est vraiment garanti qu'il n'y a aucune influence culturelle donc vraiment l'humain en état de nature et on peut imaginer une nature pas si justement bien bienveillante que pas du tout réifié dans le sens mer protectrice on peut imaginer vraiment une nature hostile ou si si à si à un changement climatique s'il ya une aire glaciaire qui arrive une tempête un ouragan un prédateur enfin ou en tout cas un animal un ours ou un lion ou un tigre enfin un loup capable de tuer l'homme qu'est ce qu'on peut une maladie un virus une bactérie qui peut se passer qui provient d'un animal un animal mort quelque chose donc 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 imaginer l'humain vraiment dans un environnement hostile pas forcément justement confortable loin de là et bien garder en tête que c'est c'est 99% de l'histoire de l'humanité elle était comme ça bon mon chien va sur la route j'aime pas du tout oh là là il traverse tout seul ok on reprend sur la voie ferrée oui donc 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 partir de ce type de cider là parce que même si on revient en arrière dans les anciennes civilisations la naissance de des premières civilisations donc de l'écriture de babylone où on a commencé à compter même s'il ya des civilisations qui auraient disparu les atlantes ou je sais pas trop quoi on remonte à combien cinq dix quinze vingt mille cinquante mille allez bon cent mille ans on peut remonter 500 mille ans peut-être mais ça reste toujours dérisoire par rapport à 8 millions d'histoires de l'humanité donc voilà bien garder ça en tête en fait déjà et après c'est de comprendre un phénomène d'accélération mais exponentielle vraiment surtout les voilà les trois derniers siècles il ya vraiment eu comme un décollage exponentielle point au début ça commence doucement et puis à la fin c'est c'est vraiment ça qu'on a vécu au 20e siècle c'était la fin de l'exponentiel et maintenant il faut s'imaginer un peu comme donc voilà donc c'est là où en fait voilà ma philo j'essaye de travailler ma philo avec ce concept de nature seconde qu'est ce que j'entends par là quoi si si on parle un deuxième principe j'essaye d'être méthodique comme l'init qui construit ses axiomes pour fonder les mathématiques si on essaye d'être de faire la distinction aussi entre un temps qui s'accumule dans l'espace à travers le temps c'est à dire le progrès pour l'évolution le progrès des sciences le progrès de la technique qui formerait cette courbe exponentielle et de le mettre donc ce 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 processus ce phénomène d'accumulation dans le temps de le mettre en 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 dialogue en interaction avec un autre phénomène lié au temps également mais par contre qui reste le même à travers les âges une constance une constante c'est à dire qu'il y aurait une constante spatio-temporelle à toute chose qu'on peut attribuer donc à l'humain et qu'il soit donc dans une relation de dialectique quoi à dire avec un phénomène d'accumulation dans le temps et peut-être de partir donc du principe de l'espace qui lui il est il est là il a toujours été là il sera c'est toujours les mêmes lois physique ça c'est important physique de dire que bon la gravité la loi de la gravité c'était la même il ya mille ans il ya dix mille ans voilà il ya son donc l'invariance des lois à travers le temps voilà à travers les échelles ça c'est c'est notable mais voilà et donc un axiome espace un peu moi même monde voilà c'est axiome espace la relation à l'autre peu importe la distance alors voilà est ce que c'est est ce que c'est l'intrication est ce qu'on peut fonder ça sur l'intrication en tout cas oui quelque chose de vraiment neutre mais présent en toute chose donc la gravité c'est pas mal comme et puis donc après donc l'électromagnétisme plutôt donc quelque chose qui dans le temps se transforme se modifie et discontinue il peut y avoir des accumulations mais pas forcément de manière linéaire des fois on change d'état on change de stade comme on est passé à l'âge de fer l'âge de pierre l'âge de bronze enfin enfin c'est plus je suis pas dans l'ordre là l'âge de pierre l'âge de bronze l'âge de fer donc Morin dit qu'on est encore à l'âge de fer bon je dirais qu'on est à l'âge du béton c'est encore pire fer à béton on est à l'âge du fer à béton donc du coup mettre en interaction pour comprendre un peu ce rapport en toute chose un rapport intemporel permanent qui est de toute éternité et un autre mécanisme qui lui ben justement fini défini donc il y a quelque chose de avec un début un milieu une fin indéfini donc peu importe voilà tout à tout un début un milieu une fin il faut qu'il y ait une force donc la force vive ou le conatus ou voilà pour revenir sur les concepts de ce matin il faut qu'il y ait une force donc la force vive ou le conatus ou voilà pour revenir sur les concepts de ce matin qui repose une une impermanence une finitude qui qui n'existe que du fait d'une infinitude une une éternelle quelque chose d'éternel donc infini qui définit les indéfinis peu importe que ça concerne n'importe quelle chose à l'infini dans les faits voilà la vie la vie la vie la mort la vie précède la mort et à vitam aeternam c'est cette idée là pour un là où de leuze justement n'arrivait pas dans son cours sur la minute son dernier cours où il cherche bien justement à élaborer une pensée de l'infini qui intègre la définition de toute chose cette cette notion de finitude dans les mathématiques et puis pour localiser x et puis c'est la fonction et puis et puis voilà la fille de la philosophie du 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 de leimnitz et de tout moyen âge où l'un a cette notion d'infini était très présente et aujourd'hui l'infini on on l'a on l'a spatialisé quoi on le spatialise alors que c'est peut-être une infinitude c'est-à-dire que pour nous l'infini c'est quelque chose de très très loin qui part à l'infini qui va très très loin, tellement loin qu'on ne peut pas y aller donc on va dire que c'est l'infini donc on en fait un espace alors que moi je l'ai mis dans l'axiome temps donc espace c'est plus moi-même monde donc c'est juste une déformation une forme qui se déforme de façon informe l'information voilà donc c'est l'axiome espace simplement le mouvement de quelque chose c'est la phénoménologie la conscience de quelque chose alors que l'axiome temps il intègre une infinitude mais une infinitude temporelle non pas spatiale non pas partir à l'infini dans l'espace on ne sait pas trop où si on tire la ligne droite jusqu'à l'infini mais l'infini le fait que ça se répète à l'infini tout le temps tout le temps cette notion d'éternité donc c'est le titre de la thèse de Deleuze différence et répétition c'est le titre de sa thèse donc ça rejoint complètement toutes nos réflexions là et donc bon pour en revenir plus concrètement le conflit qui oppose le gouvernement les multinationales les grandes fortunes les pédos satanos francs-maçons et compagnie qui s'opposent à une constante chez l'humain mais qui est présente dans toute chose en fait chez l'animal aussi même dans la machine voilà et qui du coup elle est complètement occultée oppressée tyrannisée persécutée on s'attaque à à quelque chose qu'on ne connait pas et qui nous fait peur voilà c'est une paranoïa on voit bien la peur du gouvernement vis-à-vis des hadistes de quoi de qui de quand c'est des citoyens de français en plus souvent qu'on fait l'école républicaine et on les traite comme des voilà donc d'où vient cette paranoïa cette voilà cette impensée c'est donc peut-être qu'on imagine en fait notre rapport à l'espace-temps de l'espace-auto-emporalité de manière unitaire unaire c'est-à-dire simplement sous l'angle du pouvoir et de l'argent et de la france de la sonnerie et de la machine étatique l'appareil d'état et de la machine de guerre simplement de ce point de vue là alors qu'en fait en toute chose il y a toujours une opposition logique entre ce phénomène là d'évolution effectivement de progrès technique et tout ça qui existe bel et bien et une constante qu'on aurait oublié en fait et l'oubli c'est un thème qui traite dans son cours Deleuze là j'ai remis un peu l'oreille dessus hier vite fait la chute des empires en fait il fait il retrace en fait à travers un document l'histoire des empires à travers le monde l'empire à Chine de l'Inde et puis comment ça s'est déplacé dans l'espace où il y a eu des empires de tous les côtés et à chaque fois c'est quelque chose qu'on oublie en fait la notion d'oubli et la notion de nomadisme aussi qui est très importante parce que c'est un déplacement et c'est toujours lié aux ressources minières aux richesses foncières à la conquête des territoires voilà donc du coup si on aborde le 21ème siècle dans une logique asimovienne c'est-à-dire que lui il a imaginé l'humanité dans 11 000 ans c'était pas en 2050 il a vraiment projeté son imaginaire loin il a imaginé une cyberintelligence enfin un ordinateur qui gouvernerait un peu les humains qui auraient colonisé l'espace vraiment qui se seraient localisés sur plusieurs planètes plusieurs systèmes solaires et où en fait justement il relate bon des faits dans ses livres Empires et Fondations qui peuvent très bien bon comme beaucoup de livres de science-fiction en 1984 où en fait il y a une projection un petit peu de ce qu'ils ont vécu à l'époque et projeté sur l'avenir et on retrouve toujours ce phénomène de totalitarisme d'emprise d'une force politique qui vient d'en haut sur une voilà Demolition Man tellement de films de science-fiction qui en fait où il y aurait cette constante dans la nature elle-même cette constante qui à chaque fois nous fait oublier un petit peu et l'essentiel à travers enfin c'est plus donc 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 la difficulté c'est de penser à la fois quelque chose de constant de répétitif de permanent et en même temps une entropie une évolution vraiment quelque chose qui avec une vie une naissance une mort quelque chose de fini articuler le fini l'infini dans un dans un seul et même concept c'est un peu ça la difficulté et c'est bon c'est le pari de l'intelligence artificielle qu'on n'a pas réussi qu'on n'a pas réussi on n'y est pas donc l'idée c'est de dédoubler du coup dédoubler le problème pas forcément le couper en deux ou le l'opposer opposer l'un à l'autre mais vraiment je parle du tiens et Klein Klein qui a fait référence au réel et son double de Clément Rosset un des livres qui me l'aimait bien ben voilà je crois que je l'ai lu celui ouais 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 il y a un élevage de bon voilà l'espace-temps c'est un élevage de chien c'est des heures mais encore moins et ce que c'est vraiment bon sachant que c'est marchandisé ça peut être des chiens qui se vendent très cher je crois c'est à 1000 euros les cheveux surtout les petits les petits skis micro mini c'est une phase à la mode donc il y a une marchandisation de la nature et puis on la parque les gens vont mal le prendre s'ils m'entendent parler moi je ne vis personne en particulier après je suis premier aussi à reproduire des schémas de domination donc en fait cette opposition entre une accumulation dans le temps une évolution et puis une permanence quoi qu'il arrive peu importe peu importe le 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 temps en fait l'époque on peut fonder peut-être justement ce conatus cette force vive sur ce sur ce rapport mais j'insiste bien voilà sur la relation en elle-même et non pas les phénomènes qu'elle relie parce qu'ils sont infinis infinis dans l'espace ils sont indéfinis du coup voilà alors que l'infinitude ce serait plutôt quelque chose qui ne s'arrête jamais donc même même dans 5500 ans voilà on peut toujours imaginer un régime totalitaire qui revient qui revient sur l'humain par dérive par dérive du langage défaillance de la mémoire on oublie parce qu'avec le temps voilà poussière tu étais poussière tu redeviendras avec le temps tout s'efface tout le temps mais mais tout 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 est en mouvement on ne peut pas c'est il y a il y a que la liberté qui n'a pas de limite tout est fini sauf cette force vive ce conatus capable de définir des indéfinis à l'infini et même lui il est fini quelque part voilà mais c'est donc j'essaie de vous exposer la complexité de mon axiomatique la complexité philosophique qu'il y a derrière qui expliquerait ce rejet massif de la société cette criminalisation sur ma personne cette fermeture d'esprit des professionnels de la pensée scientifique pourquoi autant d'effets négatifs sur mes travaux voilà parce que le travail est contraignant il est difficile d'accès il faut vraiment faire tout un travail de gymnastique de l'esprit de gymnastique de la pensée tiens il devrait s'acheter un abri il en faut plusieurs 155 euros chez Weldom en plus il n'a pas de fond cet abri enfin regardez ça on va essayer de continuer comme ça à analyser un petit peu dans le détail les articles qui sont mis en vente à droite à gauche franchement on fait de la sociologie du marketing il y a vraiment de quoi s'amuser enfin entre guillemets c'est plutôt pathétique pathologique donc voilà c'est un endroit magnifique en plus c'est l'automne enfin c'est la fin de l'automne bon il y a un plus joli encore un peu plus loin oui donc pour revenir à ce que je disais en fait voilà donc elle est pas compliquée ma philosophie en fait elle est très simple c'est deux axes voilà un permanent l'autre en évolution un axe espace un axe temps voilà c'est pas mais dès qu'il faut le saisir par l'esprit appréhender c'est saisir par l'esprit dès qu'il s'agit de l'appréhender bon ben c'est comme quand on est sous la douche et puis on essaie de choper son savon de Marseille et puis hop il nous échappe des mains dès qu'on essaie de le choper hop elle est un peu construite de cette manière mon axiomatique et c'est pour ça que je me suis permis de refonder le principe d'identité parce que avec A égale A prime A égale A si A égale A prime c'est à dire que la vérité on peut parler de vérité en intégrant le mouvement qui est comme rien et donc qui est fluctuant donc la vérité voilà alors c'est la vérité c'est pas la vérité bon ben et là en fait c'est le on retrouve le problème du paradoxe du menteur de Russell un P2X supérieur à X donc où il a collé Hilbert avec cette formule pourquoi justement parce qu'il a vraiment mis le doigt sur un problème fondamental auquel s'est confronté Turing et Shannon dans sa théorie de l'information et Turing dans son dans son sa modélisation de l'intelligence artificielle donc tout à la même époque ou Gödel voilà c'était c'était un impensé fondamental qu'on n'arrivait pas à formuler correctement voilà mais que mais quand même qui a donné naissance à la physique quantique et qui nous a permis de de percer un peu le secret les secrets de l'atome les radiations tout ça mais voilà le dans dans voilà dans dix mille ans dans cent mille ans peut-être que le mot espace et le mot temps auront complètement disparu du vocabulaire et du coup on aura à nouveau perdu ce sens là quoi il suffit juste en fait de faire des petites mises à jour un peu comme Windows quoi peut-être tous les mille ans tous les cinq mille ans tous les deux mille ans je ne sais pas que l'humanité fasse une mise à jour sur ses fondements sur un principe immuable immanence voilà c'est des concepts typiquement fait philosophique ça l'immanence la permanence la transcendance d'ailleurs c'est un peu confus dans ma tête je reviens dessus donc donc on peut dire il y a un concept immanent et un concept transcendant qui sont en relation dialogique en dialogue un dialogue complexe c'est ça la dialogique c'est le fait de les opposer mais pas forcément pour les détruire mais pour les mettre en résonance et de manière intelligente qu'ils soient complémentaires opposés contradictoires et complémentaires donc une immanence de tout temps quel que soit l'espace voilà l'intrication un peu voilà c'est le principe de l'intrication le temps est nul l'espace est nul et donc quoi qu'il arrive en fait peu importe l'époque peu importe l'endroit peu importe l'individu ou même jusqu'au boson de Higgs ou l'étoile à neutrons on a toujours 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 affaire à un mouvement une relation entre l'espace et le temps un rapport entre A et B voilà le principe d'identité et ça ce serait vraiment l'immanence et la transcendance ben voilà c'est en fonction de l'environnement du statut de l'objet en question l'objet considéré en question c'est le problème de l'en-soi et du pour-soi des fois ils commençaient ces conférences comme ça ils tiennent plein en citant Hegel l'en-soi est autant ce que l'espace est au pour-soi j'avais dit c'est un problème philosophique donc c'est le même problème que la relation nature-culture puisque c'est le titre de cette série de vidéos donc c'est comme si il y a une fertilité c'est à dire en cherchant à comprendre le principe de toute chose peut-être voilà l'amnitz qui cherche à comprendre la force vive ou Spinoza qui cherche à comprendre le conatus ou alors Hegel pour reprendre Hegel qui cherchait le savoir absolu lui c'était ça et en fait c'est on est toujours 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 dans un rapport spatio-temporel dynamique donc tout ce blabla il a peut-être l'air inconsistant ou pas très cohérent ou alors sans intérêt mais il faut savoir que voilà c'est pour fonder une nouvelle théorie des nombres en 2021 avec une découverte arithmétique donc quelque chose d'aussi inattendu voilà c'était pas vraiment annoncé bien qu'on savait que les mathématiques sont incomplètes mais voilà apporter une nouvelle théorie des nombres et une nouvelle cosmologie et une découverte arithmétique il fallait une philosophie donc c'est là où je croyais en moi plus que certains parce que je savais que ma philosophie était elle avait en elle suffisamment de matière pour construire un socle à un nouveau défi scientifique c'est comme on va construire un ouvrage architectural et il faut d'abord les bonnes fondations quoi si on veut construire un édifice puissant et bon pour le 21ème siècle c'est ce qu'il nous faut une technologie vraiment qui arrive à dépasser toutes celles qu'on a aujourd'hui plus performantes et respectueuses d'environnement surtout donc il fallait vraiment quelque chose de puissant et donc il lui faut un socle même s'il est un peu hermétique un peu ésotérique ou enfin ou métaphysique de toute façon toutes les sciences reposent sur la métaphysique ça on a vu ça avec Kant bon il n'y a pas photo sans tomber dans la religiosité vraiment et puis clouer le bec un peu aux francs-maçons qui veulent mettre un terme aux religions qu'est-ce que c'est que ça ils n'ont pas compris l'espace-temps point barre donc ils sont partis en quête de lumière au point de voilà de se laisser attirer par le le plaisir absolu un lucifer mais voilà ça mène à une impasse ça mène à une autodestruction et à un suicide collectif tout le monde peut en faire l'expérience au niveau individuel quand on se lâche trop dans le plaisir et on cherche simplement la domination le pouvoir l'argent le plaisir le sexe la violence on sait très bien où ça mène donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas non plus au niveau politique au niveau collectif c'est les lois c'est les lois intemporelles de l'aspatio-temporalité en fait que j'essaye de mettre un peu en avant c'est-à-dire que même s'il y a une évolution parfois une dérive ou voilà une injustice globale sur le groupe qui s'impose au groupe il reste toujours cette constante espace qui remet le code de correction d'erreur inhérent à toute chose donc j'ai j'ai partagé un article de 2019 de Quanta Magazine ce matin sur le labo qui relate la possibilité donc de faire construire un code de correction d'erreur en partant de la spatio-temporalité mais c'est pas ce temps bon c'est l'intrication quoi en fait c'est voilà et donc c'est là où j'ai des nouveautés à apporter donc j'ai l'intention de faire une vidéo explicative posée où vraiment je reviens sur mes travaux à ce niveau-là où j'ai travaillé uniquement sur le 0 et le 1 en fait sans trop connaître en plus l'intrication à l'époque c'était simple purement conceptuel bon j'avais déjà mis le nez dedans mais après j'ai continué bon ça ça correspond à un peu près mais bon je manque de les travaux de short voilà après c'est ici bon voilà où la petite vidéo de patience qu'il a envoyé sur Shannon c'est là où j'ai besoin d'interlocuteurs et de même de vous confier c'est à dire que moi en fait je cherche plutôt à vous confier mon travail à confier aux spécialistes aux pros aux passionnés parce que ça c'est même pas une question de spécialiste après on y va avec le coeur aux passionnés de mathématiques de nombre aux jeunes qu'on est dans l'ongue qui ont de l'ambition de s'emparer de ne pas hésiter à s'emparer de ce que j'ai produit pour vous et d'en trouver des applications pratiques et de comparer avec ce qui se fait ce qu'on sait déjà donc les travaux de Turing de Shannon de les inéquations de Bell de Shore pour l'informatique quantique de vraiment d'essayer de et après ma philo elle est là pour donner de la consistance à tout ça à cette démarche là que ce soit pas simplement une petite formule une petite découverte comme ça dans un coin de table ou alors que je vais venir comme ça non non il y a vraiment un socle fondamental voilà consistant donc ça c'est important il fallait le préciser et puis du coup après on a tout un travail à faire donc c'est là où moi je me détache un peu des sciences actuellement parce que je suis inquiet et là c'est un travail sur nous même au niveau politique au niveau de l'engagement citoyen de notre quotidien les petits gestes ou sinon à la colibrie voilà les petites gouttes d'eau ou les petites graines qu'on pourrait planter à droite à gauche dans l'esprit des gens ou voilà de manière figurée ou au sens propre même si on peut planter des arbres replanter des arbres fruitiers mon grand-père m'avait relaté l'époque il a fait la guerre au Liban il a fait 9 ans de Légion et il se rappelait du Liban magnifique avec des arbres fruitiers dans les rues où le voilà l'espace urbain était encore n'était pas imprégné de cette dictature industrielle numérique sur nos consciences donc bon voilà je ne veux pas idéaliser le passé je ne veux pas idéaliser le futur vous voyez c'est à dire que j'essaye j'essaye d'axiomatiser deux phénomènes qui donc celui de la durée en fait et celui de l'instant et de les mettre dans un rapport dynamique en tant que constitutif du réel et contrairement dans une logique paradoxale contradictoire complexe voilà pas forcément facile à cerner même pour un littéraire ni pour un mathématicien mais du coup dans cet entraînement dialectique un peu de croiser les opposés et dans ce rapport dynamique de construire une théorie des nombres une théorie physique une théorie cosmologique mais que ça ne s'arrête pas là que ça unifie les sciences une théorie sociale donc c'est là où je vais parler de sociologie de l'espace-temps économie politique de l'espace-temps philosophie de l'espace-temps voilà un internet quantique une informatique spatio-temporelle donc donc c'est là où aussi j'aimerais bien creuser un peu plus avec vous sur les possibilités d'un web citoyen dans le sens vraiment au sens démocratique du terme c'est à dire c'est les citoyens qui gèrent la cité qui alors pas représentant ou pas peu importe mais qu'il y ait ce lien qu'on a un outil avec le web non pas un outil de contrôle et d'oppression et de soumission à l'autorité donc un outil fasciste comme c'est le cas aujourd'hui mais un outil au contraire d'émancipation d'ouverture à l'hôte de tolérance de multiplicité de diversité qui favorise donc du coup qui lutte contre les préjugés le racisme les discriminations un internet ouvert convivial donc du coup ça demande de la gratuité ça demande de l'égalité d'accès ça demande de revoir beaucoup beaucoup de choses et du coup on arrive à transposer ça aussi sur l'espace donc là il s'agit de l'espace virtuel et qu'on arrive à transposer cette mutation symbolique c'est que des symboles sur internet aussi à notre espace public concret les zones de supermarché les zones les cités le problème des cités dortoirs les ghettos les ghettos de riches les les cités résidentielles voilà où on a perdu il n'y a plus aucun lien il n'y a plus de commerce il faut aller faire 30 kilomètres pour aller faire ses courses pour acheter une baguette tout ce problème de l'espace à la fois voilà notre espace matériel concret comme ce camion qui arrive et puis l'espace virtuel donc essayer de trouver des parallèles par exemple cette bouteille qui traîne négligeablement une bouteille de red bull bon voilà là on peut dire qu'il s'agit d'une barbarie un peu parce que quand on voit l'histoire de la bouteille qu'elle a traversé l'Europe elle a faim il a fallu creuser la terre faire du fer ou recycler des usines des gros fours il y a eu des employés tout le long de la chaîne exploités mal payés ou alors voilà et puis à la fin un consommateur lui-même le consommateur il est dans une logique il est dans la même logique et puis hop il finit par balancer sa canette sur la route et puis deux ans après il y a encore bon voilà et essayer de voir ça aussi au niveau numérique il y a aussi cette même logique de négligence du déchet d'exploitation généralisée de pollution généralisée je ne sais pas quelqu'un qui va créer une page voilà pour expliquer un peu puis en fait comme il y a toute une multitude de pages il va s'en occuper une semaine 15 jours puis il va la laisser là et puis en fait elle va rester dans un serveur inactive voilà on sait la pollution maintenant que ça représente internet donc je veux revenir dessus aussi j'ai une idée bon c'est une idée qu'un ami m'avait suggéré mais il a dévié un peu pro windows et pro vaccin donc c'est malheureux c'est un hacker au départ et on parlait il y a 20 ans de ça d'un internet plus libre parce que déjà on voyait bien le truc arriver en 2002 tout ça on a bien vu arriver l'aspect marchand du net qui s'emparait un peu du réseau et puis le contrôle de l'état et donc on avait encore les logiciels ça existe encore aujourd'hui mais bon voilà c'est tellement fliqué de peer to peer de partage donc c'est vrai qu'une solution peer to peer en fait tout le monde est le net c'est nous c'est toi c'est moi tout le monde peut faire un serveur chez lui et tout le monde chaque coordonnateur joue le rôle de serveur donc ça évite de centraliser et donc j'imagine qu'au niveau de la consommation on peut vraiment surtout si nous même on a une maison branchée sur des panneaux solaires voilà ça me semble plus facile de délocaliser le stockage enfin de décentraliser le réseau et après par 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 petite centrale essayer de produire de l'énergie renouvelable écologique verte plutôt que tout centraliser sur des gros gros serveurs type Youtube Facebook tout ça des gros centres de stockage et de traitement de l'information et puis bon ben voilà ça c'est la vision dominante et puis derrière mettre une grosse centrale énorme éolienne ou voilà mélanger mix énergétique ils appellent ça mélanger à du nucléaire mélanger à du charbon bon non on va pas c'est pas civilisé quoi c'est à dire que c'est ça peut-être que 53 minutes c'est pas mal ah je parle pas mal on va peut-être finir à une heure on va finir on va essayer de trouver une conclusion donc le problème de la barbarie moderne et de cette paranoïa en fait qui régit un peu nos rapports à l'actualité et aux médias et cet endoctrinement idéologique qui passe par les médias sur ce problème du Covid c'est de comprendre qu'il y aurait un phénomène inconscient réparti sur la totalité du globe vraiment qui est unanime qui soit responsable un peu de cet aveuglement cette impuissance ce consensus un peu vers le pire le fait que les institutions internationales même en étant informées même en étant reliées au peuple à ses aspirations même avec un imaginaire averti même averti en vaux deux qu'on trouve pas de solution et que les choses empirent malgré nous et que l'état de panique remplace enfin précède l'état de sidération jusqu'au moment où le bouton va être enclenché et la troisième guerre mondiale va nous tomber dessus donc l'idée c'est de dire de repenser du coup notre rapport à une dualité en toute chose insaisissable limite inconcevable mais en même temps comme elle est la source de tous les concepts c'est le concept du concept de concept ou la conscience de la conscience à l'infini du coup cette méconnaissance voire cette peur cette angoisse que ça peut générer un effet de mise en abîme comme ça comme deux miroirs l'un en face de l'autre du coup qui nous précipite vers le pire il ne faut pas oublier le faisceau faisceau fascisme c'est quelque chose qui va très très vite c'est optique on parle des faisceaux souvent en optique c'est la vitesse de la lumière donc et en fait bon voilà ce serait la spatio-temporalité le rapport fondamental en toute chose le fait de de se situer à un endroit précis à un moment de données source de toutes les illusions et en même temps le fait d'en prendre conscience et surtout ces mécanismes qui nous permettent d'accéder de sortir de toutes ces illusions justement et d'accéder à une puissance un statut surhumain avec un seul clic une carte bleue on commande on a accès au monde entier avec internet c'est quand même un outil d'une puissance extraordinaire donc du coup les gouvernements les régimes autoritaires eux ils ont intégré ça en fait cette problématique là ils en ont fait ils en ont fait une paranoïa une arme de domination une arme d'oppression un moyen d'exploitation ce mystère en toute chose insaisissable et en même temps pourtant bien réel donc si si la conscience populaire le commun des mortels l'opinion publique s'empare de ce paradoxe en toute chose et pour le non plus en faire une religion un peu un truc un peu irrationnel mais pour refonder des sciences performatives vraiment qui ont un effet sur le réel un effet de guérison un effet d'amélioration donc c'est ça c'est ça qu'on cherche enfin c'est ça que je cherche à travers mes investigations philosophiques là sur cette chaîne c'est une éthique un éthos quoi pour affronter effectivement tous les risques qui s'annoncent pour les années et les siècles à venir enfin surtout voilà le décennie à venir le risque nucléaire de l'accident nucléaire le risque climatique le risque de la crise sociale le risque de guerre le risque du big crunch que l'univers et non justement donc résoudre résoudre une angoisse existentielle déjà au départ en affinant nos connaissances en physique fondamentale déjà ça pourrait rassurer pas mal de monde si on arrivait à unifier les forces fondamentales quoi déjà on sentirait qu'il y aurait un progrès un réel progrès et non pas une accumulation d'innovation pour rendre un système déjà défaillant encore plus performant là ça serait vraiment un progrès un progrès pour l'humanité un progrès pour le voilà pour l'environnement même pour l'écologie résoudre tout ça donc unifier les forces fondamentales et unifier les sciences sociales aux sciences dites dures donc les sciences de la matière et sans tomber dans un eugénisme socio-biologique voilà digne du régime nazi des années 40 c'est à dire de voir la société un peu comme un un organisme qu'on décide d'amputer d'une jambe ou de mais de nous voir un peu vraiment dans un tout intriqué à une réalité qui commande tout l'univers en fait et vraiment de généraliser le problème au maximum pour l'individualiser et de pouvoir qu'il ait un impact suffisamment d'influence sur notre propre comportement individuel et qui permettrait de changer de changer nos comportements d'adapter nos comportements aux problèmes écologiques et de social problèmes de l'emploi des inégalités et tout ça donc voilà on a une heure là on va arrêter un peu au lieu des bois voilà parce que j'ai déjà pas mal parlé et puis et puis on va voir parce que là j'ai très peu de d'interactions donc on va voir ce que ça donne dans la semaine prochaine quoi allez à plus tard merci